Bonjour, je suis Johanna Holc et je suis artiste et tatoueuse et je vis à Guétari dans le Pays Basque en France principalement où j'ai mon studio et où est ma médefin mon appart et sinon je voyage beaucoup un peu partout dans le monde pour tatouer principalement et j'espère de plus en plus des expos. C'est une marque que je suivais pas mal dans mon adolescence parce qu'elle était liée à des artistes que j'aimais beaucoup dont les Beautiful Losers qui pour moi quand quand je grandis il n'y avait pas vraiment d'internet on savait pas trop ce que c'était d'être un artiste et je me suis dit waouh en fait ces gens et ils peuvent surfer ils peuvent peindre et puis en fait c'est leur vie et c'est vrai que c'était pas mal lié avec la marque Ruka après j'aime bien l'idée que ce soit lié aussi à l'art et qu'on soit assez libre de faire ce qu'on veut tout le monde est enfin j'ai aucune contrainte je fais un peu ce que ce que j'ai envie et c'est vrai que c'est agréable de travailler comme ça pour le moment ça fait pas très longtemps donc a priori j'ai jamais eu de problème je vois pas trop qu'est ce que j'aime pas ce que j'aime pas alors en fait je déteste les voitures donc j'ai pas du tout envie d'être une voiture mais la voiture qui serait le plus pratique c'est si si j'avais un break alors ce serait parfait parce que je pourrais mettre mon longboard dedans ce serait très pratique mais j'ai pas du tout envie d'être une voiture je peux être une fleur un animal mais pas une voiture des très américains comme question et ben je ne serais absolument pas une ferrari ou absolument pas une porsche pour mon travail je m'influence beaucoup de de ma grand mère et des femmes dans ma vie qui j'ai grandi en bretagne avec ma grand mère enfin j'étais tout le temps avec elle elle était brodeuse de motifs traditionnels bretons qui sont beaucoup de fleurs de de ronds de soleil c'est très fait c'est une religion celte qui parle beaucoup de légendes d'esprits d'histoires un peu mystiques et c'est qui m'influence pas mal dans ma vie et mon travail encore aujourd'hui et l'autre côté de ma famille plutôt dans le pays basque plutôt le sud sud de la france et pareil en fait dans les dans l'histoire basque on retrouve pas mal de choses comme en bretagne donc c'est vrai que tout ce qui est tradition bretonne et basque et mélangé tout ça ça m'intéresse beaucoup élément à bidar qui est excellent et qui ont donc végétarien et en plus sans produits laitiers donc ça c'est vraiment hyper rare et trop bien et en plus sans que je le sache j'ai appris que rouca ouvre une galerie juste en bas donc c'est génial c'est genre le meilleur restaurant et bientôt une galerie où on va faire une expo en juin donc c'est génial j'ai appris j'ai appris j'ai appris Sous-titrage ST' 501